Alors, quel est ton premier livre aimé ? Premier livre que j'ai aimé ? Oui. Alors là, il faut remonter très très loin. Alors donc, je dirais... Ouais, ça doit être un club des cinq. Je ne me rappelle plus le titre exact. Mais bon, quand on a eu un, après on les aime tous. C'est toujours cette histoire... Ça fait rêver, ça fait rêver parce que... Parce que quand on est un gamin, que l'on voit, c'est l'amitié de cinq copains avec un chat, qui ont des aventures qui sont complètement à la portée. Donc on y est presque, on est avec eux. On est avec eux. Donc c'est le premier passage du lecteur dans un monde imaginaire créé par un autre et dans lequel on se sent bien. Donc je pense que oui, c'est là qu'il va se souhaiter un club des cinq. Un livre dont tu aimerais écrire la suite ? Ah ben, ce serait... Là, j'essaie d'entrouler un, mais je ne vois pas. Je ne vois pas, non. Ce serait la Bible. Carrément. Ben oui. Parce que la Bible, c'est le commencement, donc ce serait intéressant d'écrire la fin. Ton personnage de fiction préféré ? Personnage de fiction préféré, que ce soit au cinéma ou en littérature, comme ça, directement, sans réfléchir, je dirais tout de suite Jason Bourne. Oui, Jason Bourne, incarné par Matt Damon, c'est un bon personnage. Quelle oeuvre classique, en littérature en tout cas, n'as-tu pas aimé ? Alors là, c'est direct... Ben, je suis désolé pour lui, mais c'est bon, c'est pas... C'est Stendhal, quoi. Tout ce qui est Stendhal, c'est... J'ai du mal, quoi. Et pourquoi ? Parce que c'est à l'opposé de ce que j'aime lire et écrire, c'est-à-dire, ben voilà, c'est pas la littérature efficace, c'est énormément de choses, d'abondance, de description, on s'enferme dans quelque chose qui n'est pas, au bout du compte, une histoire. C'est une description, donc on est souvent dans la description. Moi, c'est comme ça que je le ressens. Je vais pas dire que c'est de la mauvaise théâtre, je vais dire que c'est une littérature dans laquelle je n'arrive pas à rentrer. Voilà, c'est le... Il y en a certains... Certains auteurs comme ça où j'ai du mal, quoi. Quel est le dernier livre que tu as offert ? Le dernier livre que j'ai offert... À part les miens, alors. Parce qu'en général, c'est les miens que j'offre. Et à part les tiens ? À part les miens, qu'est-ce que je pourrais avoir... J'ai du mal, je sais plus ce que j'ai offert comme livre dernièrement. Je crois que... Je crois que j'ai offert un... Je crois que j'ai offert un... Je crois que j'ai offert un livre de Mounslow Savage. Que ne lis-tu jamais ? Alors, ce que je ne lis jamais, et ça, c'est... C'est une catastrophe. C'est tous les livres politiques. Ça sature complètement la télé, les rayons des librairies. On parle que de ça. C'est d'un... Alors, déjà, les écouter, c'est... J'ai du mal, je ne comprends pas comment on arrive encore à passer autant de temps à disséquer les discours des politiciens. En plus, maintenant, à les lire, c'est quelque chose qui me dépasse complètement. Quel est ton principal trait de caractère ? Ça, c'est toujours difficile de parler de soi. Ça, c'est pas le trait de caractère ? Je dirais... Bon, je pense que c'est peut-être... C'est une déformation pression, schizophrène. Et celui dont tu es le moins fier, schizophrénie aussi, évidemment. Oui, tout à fait, parce que ça joue des tours dans la vie de tous les jours. Quand on écrit en phase d'écriture, on est immergé complètement dans son histoire. On devient complètement autiste. On est complètement hermétique au monde extérieur. Donc, quand on sort de cette phase-là pour passer, revenir à la vie réelle, et c'est vrai qu'à un certain moment, on a encore toujours des... Le cerveau qui continue à tourner, comme un disque dur d'ordinateur qui est en train de s'éteindre. Et donc, on est toujours en phase un petit peu décalée. Donc, c'est vrai, mon épouse qui n'y passe pas le sel et puis j'arrive avec la naffe ou avec la carafe d'eau. Donc, c'est... Il y a un moment, une phase où il faut déconnecter. Et puis, en plus, c'est vrai que la schizophrénie fait que... Ça aide à l'écriture dans le sens où j'ai une technique d'écriture qui fait que je me concentre énormément sur les personnages en amont. Donc, je ne commence pas une histoire sans vraiment les avoir bien intégrées, bien définies, bien épaissies, bien approfondies. Et donc, du coup, je suis vraiment... Je deviens eux quand j'écris et je me mets à leur place pour que, effectivement, ce soit le plus naturel possible. Donc, j'arrive... En fait, je me transpose. Ça, ça doit être le cas de pas mal d'écrivains, de toute façon, de se mettre dans la peau du personnage. Et donc, du coup, on n'est plus soi-même. C'est la double personnalité. Un talent que tu aimerais avoir ? Un talent que j'aimerais avoir ? C'est... Alors ça, c'est... C'est le grand drame de ma vie. Tout à l'heure, tu parlais de... Effectivement, que j'étais bassiste. Mais bon, ça, c'est vraiment parce que j'adore la musique. C'est une de mes passions. J'en écoute énormément. Mais mon grand drame, c'est que, effectivement, j'ai du mal, quoi. C'est... C'est un talent que j'aurais aimé avoir. C'est comprendre la musique. Pour pouvoir en créer, quoi. J'adore l'écouter, mais voilà, je danse à contre-temps, je chante faux. Et j'ai du mal avec le solfège. Donc, du coup, voilà, j'ai arrêté même la basse parce que je me suis dit que... tous les musiciens autour de moi qui se font 100 fois mieux. Ça me décourage complètement. Donc, voilà, c'est un talent que je n'ai pas. Qu'est-ce que tu préfères dans ton métier ? Dans mon métier, ce que je préfère, c'est... C'est quand... Quand une scène... Quand je suis en phase d'écriture, c'est... Bon, il y a plusieurs phases dans l'écriture d'un roman. Il y a, d'y compris, toute la phase en amont qui est pratiquement même... Souvent même plus longue que la phase même d'écriture. Il y a la phase du premier jet, il y a la phase de la réécriture, puis énormément de phases. Mais celle que je préfère, c'est effectivement la phase de la page blanche où, voilà, il n'y a rien. Et puis, tout d'un coup, il y a tout le flot qui vient naturellement parce qu'on a tellement bien préparé son affaire que les personnages, voilà, ils répondent bien, les répliques arrivent facilement. Et donc, c'est une espèce de flux créatif qui, quand il vient tout seul comme ça, c'est un moment hyper, hyper justif. Quel est ton mot favori ? Mon mot favori ? Il y en a que j'aime bien, mais je ne sais pas pourquoi. C'est le mot nourrisson. Je ne sais pas pourquoi. Nourrisson, c'est un mot que j'adore. Je ne saurais pas expliquer pourquoi, mais tu me demandes en goût. Voilà, c'est celui qui est en premier. T'as ma blaine de Proust. La blaine de Proust, ça, c'est ce que je dis dans ma relève X. La blaine de Proust, c'est la cannelle parce que pour moi, ça me rappelle les États-Unis, ça me rappelle les premiers voyages aux États-Unis, les grands espaces, le premier voyage lointain à la sortie du bac et tout seul dans un pays que je ne connaissais qu'à travers les films, les séries, la littérature et que je découvre en vrai. et là, je suis tout d'un coup plongé dans toutes les images que j'ai vues et que ça existe vraiment. C'est vrai que le Grand Canyon, Monument de Valais, Los Angeles, tout ça, ça existe vraiment. Ce n'est pas que du cinéma. La cannelle, ça me rappelle tout ça, tous ces souvenirs. C'est parti. C'est parti. C'est parti.